Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Vidéo où je vous fais une petite sélection de sapes sneakers pour le sneakers event Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le sneakers event Donc rapidement en fait c'est un événement qui a lieu de m'attendre depuis quelques années Cet événement permet de nombreux revendeurs, marques, etc De pouvoir proposer leurs produits et les vendre à des passionnés Ou des gens qui ont tout simplement une appétence pour la sneakers et la street culture Depuis quelques temps maintenant c'est devenu un peu l'événement phare Des passionnés de sneakers, de lifestyle, de mode, etc Donc l'an dernier ça s'était passé au carrossel du Louvre Donc ce qui était assez ouf parce que c'est un très beau lieu Plein d'histoire, etc Donc c'était assez intéressant d'aller là-bas J'y étais allé personnellement et j'avais bien kiffé Et cette année c'est encore plus ouf Ils ont vraiment mis la barre beaucoup plus haut Et c'est au parc des expositions à Portes de Versailles Donc largement plus grand Donc là il va y avoir vraiment de quoi faire Avant de commencer la vidéo Surtout n'hésite pas à t'abonner Et à activer la petite cloche des notifications Comme ça t'es au courant de chaque nouvelle sortie de vidéo Et n'hésite également pas à t'abonner à mon compte Instagram Pour être au courant de toute mon actualité Sur ce, on y va Ok, donc j'ai pris mon ordi Donc j'ai fait une sélection de sape et de sneakers Et on va commencer en premier par la sape Alors pour commencer Ce que j'aimerais bien pouvoir choper au sneakers event C'est un pants de la collaboration Supreme Raiders Et c'est le coloris black Donc celui avec tous les logos Je le trouve vraiment vraiment sympa Le seul petit problème quand c'est sorti C'était le prix Donc il était à peu près à 250 et quelques Et en fait c'était abusé au niveau du prix Du coup voilà j'ai pas pris J'ai pas cliqué Je sais qu'il restait des tailles pendant pas mal de temps Là il n'y a plus rien Mais donc si je peux essayer de le choper Under retail pourquoi pas On peut toujours espérer Ensuite Donc là c'est un box logo En collaboration avec la marque Comme des Garçons Et donc c'était Alors je sais plus c'était quelle saison celui là Attends je crois c'est 2017 Je sais plus Mais en tout cas le coloris black je le trouve assez ouf Simple mais efficace Donc j'aime beaucoup Ensuite Et pour ne pas changer C'est toujours de la collaboration suprême Comme des Garçons Mais cette fois-ci c'est le split logo Donc c'est celui qui est sorti en 2018 Je le trouve assez sympa J'aime bien le délire de voilà D'avoir splitté un peu le box logo C'est le genre de t-shirt qui est simple Facile à matcher Donc ensuite Alors c'est un t-shirt un petit peu plus original Toujours de la marque Suprême Donc là c'est un Suprême Mesh Stripe Pocket T Et le coloris c'est teal Donc en fait c'est le t-shirt C'est juste en fait une petite poche ici Voilà marqué Suprême en rouge Donc en fait il est très simple Mais ce que je kiffe c'est surtout le coloris en fait Qui me fait vraiment kiffer Ça c'est le genre de vêtements que je peux porter assez facilement l'été Donc si je peux essayer d'en choper un pour pas trop trop cher Je pense qu'il y a moyen que je l'achète direct Enfin bref Ensuite donc toujours Suprême Et la collection Suprême Raiders Et cette fois-ci c'est un pull Donc c'est le pull C'est un coloris un peu beige Alors celui-là je le trouve juste magnifique J'avais essayé de le choper en ligne Malheureusement c'est sold out assez vite Donc du coup si je peux essayer de choper ce petit pull Pourquoi pas Je le trouve assez beau Et en fait il passe partout quoi Donc ensuite Alors ce que j'aimerais avoir Donc ce serait La collaboration avec Kiss et Russell Athletics Donc pour commencer en fait c'est un t-shirt Donc en mist green Donc c'est un peu un peu verdeau Je trouve très joli Et dans le même délire Il y a un t-shirt Et là c'est peach Peachy un peu Qui est archi dingue Pour l'été je trouve que c'est une pure folie Toutes ces couleurs De façon un peu peachy Green Un peu tu sais Verdeau Turquoise etc Pour l'été c'est vraiment des couleurs Que je kiffe au max Donc si je peux essayer de choper Des petits items jolis comme ça Ensuite toujours Sur la même collection Kiss et Russell Athletics Donc là cette fois-ci c'est un hoodie Et donc là c'est la couleur Miss green encore Et celui-là je le trouve juste fantastique Et en fait Il me rappelle un hoodie Qui est De la marque Suprême Donc c'est un box logo Avec ici Tu sais t'as le box logo en jaune Donc celui-là je le trouve vraiment magnifique Malheureusement Beaucoup trop cher pour mon budget Pour terminer avec la sape Cette fois-ci on va du côté de Ralph Lauren Et c'est un pyjama pants Donc print pyjama pants Que je trouve archi cool Donc c'est un peu le même délire Que le Supreme Raiders Donc avec tous les logos là Sauf que là c'est Ralph Lauren Et donc celui-là je le trouve archi cool Il a l'air archi confortable en plus Maintenant on passe aux sneakers Donc pour les sneakers Ça a été assez difficile Parce que j'avais plein plein de paires en tête Je vous ai mis vraiment les principales Celles que je vais prioriser en fait Si je les trouve Donc pour commencer Ce serait la Air Force One Travis Scott Donc que ce soit la blanche Ou la Sail Peu importe Je trouve cette paire Genre juste archi belle Je surkiffe le concept De pouvoir changer ton Swoosh La paire est également réfléchissante Les matériaux Bon on est sur du tissu Donc c'est assez fragile Voilà Ça peut être un peu salissant Voilà Donc ça c'est un peu chiant Mais la paire je la trouve vraiment dingue Archi quali Ça reste une Air Force One Et même j'aime beaucoup le design Donc voilà Clairement si je peux la prendre celle-là Pourquoi pas Ensuite On part sur une Lunar Force One Donc avec acronyme Donc celle-là Elle est genre trop belle Je trouve que tu peux la mettre avec tout Tu vois Genre c'est une paire blanche Donc forcément c'est simple C'est le même délire qu'une Air Force One Mais je trouve le côté déstructuré Tu sais avec le petit zip et tout Ça rajoute vraiment un truc Celle-là je sais qu'elle ne cote pas de ouf Donc celle-là si je peux la choper Clairement Bon je vais la prendre direct Clairement Ensuite Bon là c'est hors de prix C'est une paire que j'ai vue Très rarement Je crois que je l'ai vue que 2-3 fois Pas plus Portée Il s'agit d'une Nike Dunk Eye En collaboration avec la marque Comme des garçons La paire est sortie Je ne sais plus Il y a 2-3 ans Je ne sais plus exactement Franchement je ne sais plus la date La paire est ouf Le problème c'est que c'est une paire Qui se fait un peu rare Très compliqué à choper Surtout DS tu vois Donc celle-là Si je peux essayer de voir Déjà si elle est liée au Sneaker 7 Bah ce sera déjà un plaisir pour les yeux De pouvoir me La faire la voir tout simplement Ensuite Donc là C'est un petit peu plus Un petit peu plus simple Donc il s'agit d'une Nike Blazer En collaboration avec la marque Off-White Et on est sur le coloris Vanilla Donc vanille Donc c'était le pack Qui était sorti en octobre Le All Hallows Heaves Le All Hallows Heaves Mais ouais La vanilla je la trouve vraiment Vraiment belle En fait Je trouve qu'elle est Pas forcément simple A matcher Mais si elle est bien matchée Je pense que c'est une des paires Les plus belles De toutes les collaborations Off-White Nike Cette paire je trouve Le coloris vraiment ouf Enfin moi il me parle Il me parle vraiment Et donc ensuite Donc il va rester deux paires Donc là c'est clairement Juste pour le plaisir des yeux Parce que je sais très bien Que mon portefeuille sera en PLS A la vue de ces paires Donc pour commencer Il s'agit d'une Air Max One Pata 5th Anniversary Donc celle qui est en dénime Oh celle là Est beaucoup trop belle Genre le souche vert là Avec la toe box purple Elle est vraiment magnifique Je trouve vraiment magnifique Pareil ça reste des paires Qui sont assez compliquées A choper en DS Et si tu les chopes en DS Bah c'est 1007 2000 euros Donc c'est vraiment hors de prix Donc ça c'est vraiment Juste pour le plaisir des yeux Et pour terminer Donc c'est une paire Que j'avais essayé de choper Ça Que j'ai pas réussi d'ailleurs Donc il s'agit de la Diadora V7000 En collaboration Avec le shop iFew Donc cette paire Est juste fantastique Magnifique De toute façon généralement Toutes les collaborations Avec le shop iFew C'est généralement Toujours des belles paires C'est pas évident à choper Parce que c'est des collabs Qui sont assez phares Le truc c'est que cette paire Je la trouve genre trop belle Pour l'été C'est un must Alors vraiment Si tu peux la choper Si tu as les moyens Il faut que tu la prennes Tu la prends Genre cette paire est trop belle Et clairement Si je la vois Et qu'il y allait à un bon prix Je pense que c'est La paire en top 1 Que je m'achèterais Cette paire est beaucoup Trop belle Donc voilà La sélection est terminée Donc si tu as apprécié La vidéo Bah n'hésite pas A me le faire savoir En likant Et partageant au max Si tu as également Une sélection Sap sneakers Pour le sneakers event Et bah n'hésite pas A me les partager En DM sur Instagram Et je ferai des petites stories Voilà en vous mentionnant A chaque fois Donc sur ce La vidéo est terminée Et on se retrouve prochainement Dans une nouvelle vidéo Peace Peace Sous-titrage ST' 501